Si vous voulez, ma mère m'appelle Sam. Ce sera plus facile, vous savez. Les techniques qui sont disponibles de traitement de l'information, on peut aussi modifier des images et des images animées. Un des risques majeurs, c'est celui du consentement éclairé des utilisateurs. Est-ce qu'ils sont d'accord de donner leurs photos et pour savoir à quelle fin elles vont être utilisées ? On a pu voir que ces données transmises pour fabriquer de fausses vidéos, de fausses photos, appartiennent aux propriétaires de l'application. Donc on ne sait pas ce que ces données vont devenir. Pour moi, ils disent des choses comme, je ne sais pas, « Killmonger était correct », « Ben Carson est dans le centre complexe », ou, comment dire, « Président Trump est un total et complet dipshit ». Maintenant… Ça nous apporte à une perversité de la manipulation assez importante. Ce qui peut faire croire, simuler des discours, c'est vraiment de la manipulation de masse qui va conduire peut-être à des actions de votation ou de vote, d'actes démocratiques ou anti-démocratiques. Donc la manipulation psychologique, c'est la manipulation de l'information, et ça rentre dans des techniques qu'on pourrait qualifier de guerre psychologique, de manipulation de la foule, y compris des dirigeants politiques, et entraîner des réactions en chaîne et des réactions hyper violentes et instantanées. A priori, on n'est pas habitué à questionner la véracité d'une image, si c'est une image et qu'elle existe et qu'elle est vraie. Ça veut dire qu'on a des personnalisations possibles des fake news qui vont rendre complètement difficile la capacité de dialoguer ensemble sur un seuil commun et de décider ensemble de ce qui est bon ou pas pour la société. Donc ça va vraiment questionner sur l'information, sur la connaissance, et ça aurait un doute incroyable.